Salut à tous, c'est Sef, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Windows 10 en UEFI sur un Lenovo G5030. Le Lenovo G5030, c'est un magnifique computador portativer. C'est un ordinateur portable. Donc le voici, c'est un 15,3 pouces. Si je ne m'abuse, ça doit être écrit dessus. Non, pas du tout. Très bien, merci le nouveau. Bon, 15,3, on va dire, on ne va pas s'emmerder. A la base, livré avec Windows 8. Mais celui-là, celui que j'ai, il a tout connu. Il a même connu Linux, Windows XP. Bon, j'en fais un peu trop. Windows XP, il n'a pas connu. Mais Linux 8. Qu'est-ce que c'est donc cette histoire d'installer Windows 10 en UEFI sur un Lenovo ? En fait, ce qui est compliqué sur les ordis d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont en UEFI. L'UEFI, c'est la nouvelle version, entre guillemets, du BIOS. C'est en fait le logiciel de configuration de votre carte OBR, plus ou moins, qui est censé remplacer donc le BIOS. C'est pour supporter tous les nouveaux disques durs, toutes les nouvelles générations de RAM. C'est également pour gagner en vitesse. Du coup, il y a beaucoup d'histoires du UEFI de BIOS. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est ce qui va venir. Bon, au lieu de vous parler comme ça, je vais juste vous montrer ce que je veux faire. Parce que je crois que ce sera plus simple. Alors, dans un premier temps, il va falloir qu'on désactive Secure Boot. Secure Boot, en fait, c'est une option pour ne pas que vous puissiez installer un autre Windows dessus. C'est un peu con, mais bon. Donc, le Lenovo est ici. Alors, c'est un peu sombre. Je suis désolé par avance. J'ai une lampe ici, mais elle n'est pas tournée vers moi. Donc, j'ai un peu la flemme d'aller la chercher en plus. Elle est là-bas, loin. Enfin, ma chambre, en vrai, elle fait 100 m². Là, vous ne voyez pas, mais elle fait 100 m², ma chambre. C'est un château, le bordel. Sur le Lenovo, ce qui est compliqué, c'est d'accéder au BIOS. Alors, il y a plusieurs options. Vous avez sur votre clavier la touche FN, juste ici. Pardon. Juste ici, la touche FN et la touche F2, qui est aussi la touche volume moins. Il va falloir appuyer sur ces deux touches en même temps au moment où vous avez le logo de Lenovo qui s'affiche. Ou alors, plus simple, vous avez sur le côté ici un tout petit buton. On ne va rien voir. Je vais aller vous chercher de la lumière. Ne bougez pas deux secondes. On se la fait à l'ancienne. Hop, je descends ça vers moi. Voilà, on va faire à peu près comme ceci. Là, vous avez vu un magnifique animal qui s'appelle un chat. Et donc ici, je vais vous montrer, c'est le petit bouton tout petit, nouveau. Le bouton nouveau qui est juste à côté de la prise d'alimentation, sur la droite. C'est le petit bouton que vous voyez là. Il va falloir appuyer dessus pour allumer le PC et accéder au BIOS. Donc, pour appuyer dessus, vous prenez un crayon ou billet, un adaptateur secteur. Moi, j'ai un adaptateur secteur. Ça marche aussi. Il faut quelque chose qui a un bout assez fin. De préférence arrondi parce que sinon, vous allez niquer votre bouton. Si vous devez le faire dix fois, c'est chiant. Donc, juste comme une bite, comme à l'ancienne. Hop, on appuie dessus. Voilà. Donc là, on a notre arrondi qui démarre mais qui va nous afficher les options de notre UEFI. Donc là, vous avez un nouveau bouton menu. Enfin, bref, on s'en fout. Il va falloir se diriger vers BIOS Setup. Là, vous voyez, c'est marqué de BIOS alors que c'est un UEFI. Bref. Donc, vous allez dans BIOS Setup. Vous faites Entrée. Là, c'est ce que les gens n'aiment pas voir. Ça, c'est « Ah, mon Dieu, il ne faut pas toucher. » En fait, là, il n'y a rien. Vous ne pouvez rien faire. C'est les infos du système. Alors, je vais peut-être cacher. Il y a des trucs importants. Vous allez dans l'onglet qui est un peu plus loin. L'onglet, ce n'est pas celui-ci mais ce n'est pas grave. Vous allez dans l'onglet « Boot » qui est après « Security » et après « Configuration » et après « Information ». Vous descendez en-dessous. Là, vous avez tout ce qui est « Fast Boot », « USB Boot », etc. Vous vérifiez que « Boot Mode » est bien sûr UEFI. Si ce n'est pas le cas, si par exemple, il est sur « Legacy Support », ce qui est fort possible, avec UEFI First, il va absolument falloir le mettre en UEFI. C'est obligatoire, sinon ça ne marchera pas. Donc, vous mettez, s'il vous plaît, en UEFI en appuyant sur « Entrée », les petites flèches pour choisir et « Entrée » pour sélectionner UEFI. Ensuite, vous avez d'autres options type « Fast Boot ». Alors, « Fast Boot », je vais le désactiver parce que, très franchement, ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est marqué ici, ils expliquent un petit peu ce que c'est. « The setting to reduce the time BIOS needs to initialize. » Ça veut dire, en gros, que ça réduit le temps d'initialisation du BIOS. On a « USB Boot », c'est pour permettre le « Boot » via les ports USB en UEFI. Et « PXE Boot to LAN », c'est pour démarrer en réseau. Si vous avez, comme dans les collèges et les lycées, des sessions qui sont stockées sur des serveurs, ou des images Windows qui sont stockées sur des serveurs, vous pouvez démarrer en réseau. Ici, en dessous, actuellement, vous voyez UEFI, vous avez Windows Boot Manager. C'est mon disque dur qui est ici, qui est en UEFI. Mais normalement, vous, si votre PC est planté, s'il y a un problème ou quoi, il n'y a rien. Voilà. UEFI, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a juste rien, je cache. Ou alors, vous avez Windows Boot Manager, mais ça ne boute pas. Dans tous les cas, votre PC est planté. Voilà. Ensuite, vous allez sur l'onglet « Exit » et vous faites « Exit Saving Change ». C'est pour sortir en sauvegardant ce que vous avez changé. Donc là, ce que je ne dois pas vous dire et que vous ne devez pas savoir, c'est que je fais ce morceau de vidéo, je le fais à la fin. Parce que j'ai oublié de vous le dire, mais en fait, « Secure Boot », c'est où ? C'est dans l'onglet « Security », juste ici. Et vous descendez ici, « Secure Boot », là. Donc normalement, vous, il est sur « Enable LED ». Il va falloir le mettre sur « Disable LED » pour débloquer l'installation de Windows, sinon ça ne marche pas. Entrez. Et ensuite, comme d'habitude, vous allez dans l'onglet « Exit » et vous faites « Exit Saving Change ». Voilà, voilà. Alors moi, dans mon cas, le PC va démarrer. Voilà, je vous montre en gros. Là, on est sur un boot UEFI, pardon. C'est en fait quand vous avez le logo du constructeur de l'ordinateur qui s'affiche à la place du logo Windows 10. Voilà. En legacy, vous avez le logo de Windows 10 qui s'affiche. Bon, c'est un petit détail pour reconnaître si vous êtes en UEFI ou pas. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de créer, donc, de télécharger un ISO de Windows 10 et de créer un support bootable pour Windows 10. Ce que j'ai fait, voici donc mon support. C'est un disque dur que j'ai récupéré. C'est un… je ne vais pas vous dire de connerie, je vais essayer de trouver la taille. C'est un 500Go. Je suis complètement malade d'avoir fait ça, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est un disque dur 500Go, 2,5 pouces, Seagate, Barracuda… Ah non, Momentus, pardon. 5400 tours. Donc ça, comment j'ai fait ? C'est assez simple. Vous avez des ports SATA juste ici. J'ai un adaptateur SATA vers USB qui doit traîner par là. Et donc, j'ai fait tout simplement comme ça. J'ai branché l'adaptateur là-dessus. Il y avait un USB qui sortait. Je l'ai branché sur le port USB 3 de l'ordinateur. Je vais vous montrer comment on fait pour créer un disque dur ou une clé USB. C'est pareil. pour démarrer sur Windows 10. Ma session est en train de s'ouvrir. Forcément, c'est très long. Alors ensuite, étape suivante, il va falloir télécharger l'ISO de Windows 10. Alors ici, présentement, j'ai un site qui s'appelle Techbench. Je vous mets le lien dans la description. Et en fait, là-dessus, il y a toutes les images ISO de Windows. Donc vous voyez, je peux télécharger plein de trucs. Windows, Microsoft Office, ESD, etc. J'ai plein de trucs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner sur le site Windows final. Surtout pas Windows Insider. Ça, c'est si vous êtes inscrit au programme bêta de Microsoft. Mais on n'en veut pas, on s'en fout. Donc Windows final, vous sélectionnez ici. Vous sélectionnez la version que vous souhaitez. Donc là, moi, j'ai pris dans mon cas la Windows 10 version 18.09. C'est la mise à jour après qu'il y avait eu des soucis sur les données apparemment. Il y avait eu des petits soucis. Ils ont ressorti une seconde mise à jour au mois d'octobre. Donc vous prenez la toute dernière ou vous prenez celle que vous souhaitez. Dans tous les Windows 10. De toute façon, c'est quasiment pareil. Voilà. Donc je prends la dernière version. On sélectionne l'édition. Donc là, il va falloir sélectionner les versions Windows 10. Parce que Home China, c'est pour la Chine. Et c'est tout en chinois. Donc, c'est pas la peine. Sélectionnez une langue. Vous pouvez sélectionner anglais, international. Mais sinon, vous sélectionnez français si vous n'êtes pas trop bête. Français, canadien. C'est un peu dur à saisir. Mais je trouve français, canadien. Ça voudrait dire que les canadiens ne parlent pas vraiment français. Bref. Et puis ensuite, là en-dessus, vous avez la version 32 64 bits. X64, c'est la version 64 bits. X32, c'est la version 32. Donc vous prenez, selon votre architecture, si c'est un 32 64 bits. Je vous conseille la version 64 bits qui est plus rapide. Mais si vous ne savez pas, dans le doute, prenez la version 32 bits. Mais après, ça, il faut vous renseigner un petit peu avant pour savoir si c'est 32 ou 64 bits. Donc moi, je prends 64 bits. Et ensuite, il vous génère un lien de téléchargement. Juste ici, vous appuyez sur le bouton télécharger. Et vous avez votre image ISO qui se télécharge directement. Pensez à bien la sauvegarder à un endroit où vous savez où c'est en sécurité. Faites attention, ça fait 4,5 gigas. Donc c'est très lourd. Si vous avez une connexion limitée, faites gaffe. Le téléchargement se fait. Une fois que c'est terminé, il va falloir tout simplement venir télécharger un petit logiciel qui s'appelle Rufus. Qui va tout simplement vous aider à créer une clé USB bootable de Windows 10. Donc vous tapez Rufus dans votre ami Google. Vous lui mettez ça dans son cul. Là, c'est Bing. Et bien, je lui mets aussi profond que chez Google. Paf, paf, paf. Vous prenez donc Rufus Akeo.ie. Je vous le mets dans la description aussi. Donc vous allez venir télécharger la version portable. Dans mon cas, j'ai pris la version portable parce qu'on peut la mettre sur une clé USB. Voilà. Donc il y a deux versions. Il y a la version normale en haut. La version portable juste en dessous, ça fait 1 MO. C'est très petit. Vous prenez la version que vous souhaitez. Vous le téléchargez. Ça ne nécessite pas d'installation. Donc une fois que c'est dans vos dossiers téléchangement ou dans votre clé USB, il suffit d'exécuter et ça se lance tout seul. Ça se lance en direct depuis votre clé USB. Et puis, et puis, zatte. Ensuite, je vais vous montrer l'étape suivante. Alors, je vais le télécharger. Ici, je vais le télécharger parce que je n'ai plus ma clé USB. Enfin, elle doit être là-bas. Si je ne me dis pas de conneries, je vais y voir. Normalement, j'ai ma clé USB qui doit traîner dans le coin. Ah, c'est vraiment une vidéo à l'ancienne. Putain. Ah, les frères, vous avez... Oh là, j'ai entendu craquer. Voilà. Donc là, c'est une clé USB 3. C'est ma clé USB perso. Pour vous dire que ça ne prend pas de place, j'ai des tas et des tas de documents. J'ai tous mes cours là-dedans. En fait, c'est que des trucs importants. Eh bien, j'ai mis mon refus là-dedans. Enfin, voilà. Donc, vous branchez ça sur un port USB 3. C'est toujours... Arrête d'avoir peur. Le chat, là, c'est chiant. Vous mettez ça sur votre port USB 3. Vous attendez que ça se détecte. Ah, oui. Voilà. J'aime bien ce son. Celui-là, je ne l'aime pas. Ensuite, vous allez dans votre clé USB à l'endroit où vous avez téléchargé Refus. Et vous avez ici Refus 3.3P pour la version portable. Vous l'exécutez, tout simplement. Il n'y a rien de plus direct. Vous l'exécutez. Il y a un petit message. Vous faites oui. Boum ! Et ça se lance tranquillement. Je vais fermer les petites fenêtres ici. Donc là, vous avez Refus qui se lance. Donc, voici à quoi ça ressemble. Là, il va falloir venir sélectionner votre image disque juste ici dans le sélection. Donc, vous allez chercher votre ISO. Voilà. C'est très long, n'est-ce pas ? Donc, vous allez dans votre dossier où il y a votre ISO. Tout simplement, vous sélectionnez votre image ISO. Là, je l'ai viré. Vous sélectionnez votre image ISO. Qu'est l'abruti de l'avoir viré ? Vous sélectionnez un type de démarrage. Donc là, vous faites image disque ou ISO. Vous les sélectionnez. Donc, vous sélectionnez. Et ensuite, vous ne touchez rien. Système de fichier. En fait, j'aurais dû vous le faire pour vous montrer. Je suis vachement con de ne pas vous montrer. Enfin, vous voyez, schéma de partition. Là, c'est MBR. Vous mettez GPT. Système de destination, il faudra mettre UEFI non-CSM. Ici, FAT32, vous pouvez le laisser. Vous pouvez aussi mettre NTFS. C'est vous qui choisissez. Vous avez le nom de votre volume juste ici. Et puis ensuite, là, c'est votre clé USB qui est en haut. Ou votre disque dur qui s'affiche en haut. Et vous devrez sélectionner votre périphérique. Je suis désolé. Je suis un petit peu vague dans mes explications. Mais voilà. Et ensuite, une fois que vous avez tout sélectionné, vous cliquez sur démarrer. Juste ici en bas, il va vous copier votre ISO et faire une clé USB bootable automatiquement. Ça prend quelques minutes. C'est assez rapide. Une fois que c'est fait, vous êtes prêt pour installer Windows 10 sur votre PC en UEFI. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer que ça marche. J'ai ici donc un... Voilà, mon chat va vouloir se barrer. Donc, je vous montrerai tout de suite. On boot là-dessus et je vous montre comment ça se passe. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous bootez votre ordinateur en faisant FN juste sur votre clavier FN plus F2. Donc, on va venir booter... Non, pardon. Je vous dis des conneries. C'est n'importe quoi. C'est FN F12. Voilà. Donc, il faut faire le grand écart avec votre main si vous n'avez qu'une main. Donc, vous bootez. Et je vais essayer de choper le FNF News. Clac. On y va. On bombarde. Et voilà. Là, vous avez le boot manager qui apparaît. Donc, étant donné que votre support est en UEFI, il apparaît dans le menu de boot. Et s'il n'apparaît pas, c'est que vous avez fait une connerie. C'est que ça ne marche pas. C'est que ce n'est pas en UEFI. Et donc, ça ne bootera pas. Et dans ce cas-là, il faut recommencer la démarche avec Rufus et avec votre image ISO. Enfin, sans re-télécharger l'image ISO. Ça ne sert à rien. Donc là, vous sélectionnez votre support USB qui est ici. Moi, c'est UEFI, USB device, JM, Micron Tech. Enfin, bref, le support USB. Vous le sélectionnez. Et là, voilà. Soudainement, vous avez votre disque dur qui se met à gratouiller comme le mien. Et vous avez votre Windows qui va démarrer. Assez simplement, je peux. Donc, soyons patients, messieurs, dames. Je me demande si je laisse le boot ou si je vous quitte maintenant. Je ne sais pas. Et ensuite, alors voilà, c'est en train de booter. Ensuite, l'installation de Windows va se passer comme une installation classique. Il faudra sélectionner la langue. Il faudra sélectionner votre disque dur, etc. Donc là, l'angle, le clavier, tout ça, c'est bon. On fait suivant. Là, vous faites installer maintenant. On va avoir un autre écran avec la licence. Voilà. Donc là, vous avez la licence qui est ici. Vous acceptez la licence. Vous la lisez. Bien sûr, vous ne faites pas comme moi. Vous lisez la licence. On va dire que je l'ai eu. Suivant. Là, à ce niveau-là, alors, vous avez plusieurs options. Mise à niveau, c'est quand vous avez un Windows qui fonctionne et que vous pouvez passer à Windows 10. Dans ce cas-là, vous récupérez toutes vos données, etc. Mais je vous ai dit qu'il y avait des petits soucis avec ça chez Microsoft, que certaines données étaient tout simplement supprimées. Là, on prend le cas où votre PC est complètement mort et que vous n'avez rien à récupérer puisque ce n'était pas hyper important. Vous sauvegardiez tout sur des clés USB comme un psychopathe et qu'il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, vous faites personnaliser. Et là, on va avoir l'écran avec toutes nos partitions, y compris notre disque dur bootable qui va s'afficher. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est chercher lequel est notre disque dur interne et lequel est notre support. Donc, moi, dans mon cas, je le sais parce que le lecteur 1, partition 1, c'est mon image ISO, c'est mon disque dur qui est là. Donc, lui, il ne faut surtout pas y toucher. Ensuite, lecteur 0, c'est mon disque dur interne de mon ordinateur. Alors, ne prenez pas ça comme référence. Ça dépendra de votre machine et de ce que vous avez connecté dessus. En tout cas, sachez que normalement, si vous avez fait une clé avec une image ISO et que vous avez mis un nom spécial, elle va s'afficher ici. Il vous saurait que c'est celle-là qu'il ne faut pas supprimer et que tout le reste, vous pouvez formater. Donc, vous prenez une de vos partitions. Vous supprimez tout ce qu'il y a dessus, vous formatez, vous faites une nouvelle partition pour créer une nouvelle partition. Je ne vais pas le faire ici parce que moi, ça fonctionne. Et ensuite, vous faites suivant. Et là, vous avez le programme d'installation qui se lance comme un Windows classique qui va redémarrer, qui va charger pendant très longtemps. Et enfin, vous tomberez sur un Windows tout beau, tout propre. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez tout suivi. J'ai été un peu speed. Je vous avouerai, j'ai été un peu speed. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis ouvert. Les commentaires sont ouverts aussi. Vous pouvez poser toutes vos questions, je vous réponds. Si vous avez besoin d'aide, pas de problème. Je suis là pour vous aider. Et puis, voilà. Si après ça, votre ordinateur bug toujours, il faudra voir d'un point de vue technique si votre disque dur n'est pas mort. C'est ce qui s'est passé, moi, sur cette machine. J'avais un ancien disque dur avec tous les secteurs qui étaient pétés. Donc, la machine était très, 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 je vous ai dit très, ouais, très, 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 très lente. Je mettais 5 minutes à démarrer Windows, 5 minutes à lancer Edge, 10 minutes à charger une page web. Donc, c'était une horreur. J'ai changé de disque dur. J'ai récupéré un disque dur d'un autre PC qui a plus d'heures mais qui fonctionne mieux. Bizarre. Et ça, c'est le problème des ordinateurs portables. C'est que quand il y a un disque dur mécanique à l'intérieur, un ordinateur portable, on sait tous comment ça finit. On le traballe dans tous les sens et le disque dur s'use. Pour un PC portable, je vous en conjure, mettez un SSD à l'intérieur, ça coûte cher. Mais pour un PC de bureautique, vous pourrez un petit SSD basique, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Et vous pourrez trimballer votre PC dans tous les sens, le claquer, vous n'aurez pas de problème de disque dur. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. C'était Seb à l'ancienne et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501